Musique Brun Fleck est un acteur américain né le 15 août 1972 à Berkeley. Il grandit dans un milieu modeste, sa mère est institutrice et son père est travailleur social. Ses parents divorcent quand il est enfant. Comédien précoce, il apparaît dès l'âge de goûtant sur les plateaux télé en tournant dans le dark and up the street. Il enchaîne ensuite les séries télévisées, c'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec Madame, il se ne se dit plus. Brun Fleck est un acteur américain né le 15 août 1972 à Berkeley. Il grandit dans un milieu modeste, sa mère est institutrice et son père est travailleur social. Ses parents divorcent quand il est enfant. Comédien précoce, il apparaît dès l'âge de 8 ans sur les plateaux télé en tournant dans le dark and up the street. Il enchaîne ensuite les séries télévisées, c'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec Madame, il se ne se quitte plus. Ses cachets lui permettent d'entrer à Harvard, mais il abandonne très vite ses études, afin de se consacrer au cinéma. Il rencontre le réalisateur Kevin Smith, qui lui donne sa chance en lui confiant le premier rôle de la comédie Les Glanders. Il collabore ensuite à plusieurs reprises, les prises multiples de l'un. En 1997, ne décrochant pas de grands rôles, il décide de co-écrire avec Madame Willarding, dont il partage l'affiche avec Robin Williams. C'est la consécration, tout deux décrochent de multiples prix, Oscar du meilleur scénario, Golden Globe du meilleur scénario, et Oscar du meilleur acteur pour Robin Williams. Devenue une vedette incontestée, un flèque alterne les apparitions dans les super productions et mes films intimistes. Armageddon, 1998, Shakespeare in Love, 1998, Épée à l'Arbor, 2001, parmi ses plus grands succès. En revanche, 200 cigarettes, 1999, ou Famille Allée, 2004, pas ce qu'il n'est perçu malgré son nom en générique. Tout en enchaînant les films, il décide de se lancer en tant que réalisateur, et son premier film Bonne Babyliss sort en 2007, avec son frère Cazer Fleck dans le rôle principal, il reçoit de bonnes critiques et gagne une certaine crédibilité. Mais c'est avec Argo, son troisième long métrage qu'il s'illustre. Le film est un énorme succès, et remporte de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur film, Golden Globe du meilleur film, et du meilleur réalisateur, et également le César du meilleur film étranger. S'il triomphe en tant que réalisateur, en revanche en tant qu'acteur, ces deux films suivants, à la merveille et pléiés, sont des flots. Annoncé comme étant le prochain battement dans Batman v Superman, Dawn of Justice, ce choix déclenche une polémique avec de nombreuses pétitions demandant un changement d'acteur. Une méfiance due à sa contre-performance en tant que super-héros dans Daredevil. En 2016, il réalise et joue dans Life by Night. Côté vie privée, Ben Affleck entretient des relations très médiatisées avec Gwyneth Paltrow et Jennifer Lopé. Finalement, il épouse Jennifer Garnet, rencontrée en 2003, le 29 juin 2005. Ensemble, ils ont trois enfants, Violet, 2005, Sœur Afina, 2009, et Samuel, 2012, le 30 juin 2015. Le couple annonce officiellement sa séparation après 10 ans de mariage. En mars 2017, le couple annule sa demande de divorce. Finalement en avril 2017, le couple décide de divorcer à l'amiable et sans avocat. En juillet 2017, il apparaît aux bras de la sèche-cuit, une profonde. Merci. 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 Merci.